RFM, limité à 80, Pascal Atenza. L'actualité peut se défaire, ça la rend plus marrante, surtout si c'est Pascal Atenza qui la raconte. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Elodie, on va essayer en tout cas. Bonjour Pascal. On va commencer par la traditionnelle conférence de presse de Jean Castex du jeudi soir. Et oui alors, le confinement le week-end, à qui le tour ? Et bien c'est tombé sur le Pas-de-Calais. Confiné le week-end, on pense fort à vous parce que dans 4 semaines, ça ne va être que métro, boulot, dodo. Enfin même pas dans le Pas-de-Calais puisqu'il n'y a pas de métro. C'est vrai. Il n'y a pas de boulot non plus, donc il n'y a que dodo, dodo, avec sa cousine. Non mais non. C'est tellement facile. Et en plus, on vous a conseillé de ne pas quitter le département, c'est ce que la police a dit à Nicolas Sarkozy. Alors voilà, quand on arrive dans le Pas-de-Calais, on pleure deux fois, une fois quand on arrive et une fois quand on reste. Et quand on vous embrasse. Emmanuel Macron, on lui va recruter un nouveau monsieur déconfinement. Oui, alors d'abord, Macron aurait dit au comité scientifique qu'il ne confinerait pas tant qu'il y aurait des vaccins dans le frigo. Bah oui. Parce que les gens ne veulent pas du vaccin AstraZeneca. Et tout ça pour ça. Et puisqu'on parle du Covid, le professeur Raoult a expliqué que les jeunes se contaminaient beaucoup plus en ce moment parce qu'ils fumaient la chicha. Ça, c'est scientifique comme tout le cas, le fameux variant marocain. C'est vrai que les jeunes aiment de plus en plus la chicha puisque tout le monde le sait. La chicha, je te veux si tu veux de moi. Alors, non, rigolez pas. Tu as mieux fait de le chanter vraiment encore plus. Alors oui, un monsieur déconfinement. Alors je ne sais pas pourquoi ils nous parlent comme à des enfants. Vous voyez, un monsieur déconfinement pour qu'on comprenne mieux. On a eu un monsieur réforme des retraites. On a un monsieur vaccin. Et maintenant, monsieur vaccin, il va vous piquer. Je ne comprends pas pourquoi. Et tous les jeudis à la télé, il y a Castex, monsieur patate. Alors, c'est un nouveau monsieur confinement qui va être nommé pour organiser la réouverture des restaurants et des bars. Alors on s'est dit, tiens, c'est un boulot pour Christophe Castaner. Et puis, il a rajouté les musées. Et on embrasse tout ce beau monde. Et puis enfin, insolite, un homme a appelé les services d'urgence. Tenez-vous bien. 1856 fois parce qu'il se sentait seul. Il ne va pas mieux, Raymond Domenech. On l'embrasse. On l'a marre un peu aussi. Bravo, Pascal. Le replay de cette chronique sur Facebook. Quand vous voulez quoi. Toute la journée. Et Pascal Athenzar en direct sur RFM tous les matins à 7h15. On continue avec Offenbach. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501